bonjour les enchanteurs bienvenue sur ma chaîne inspiration enchantée je vais procéder à la guidance du mois de juillet une guidance sentimentale spéciale couple alors n'hésitez pas à partager liker mes vidéos à vous abonner à ma chaîne ça me fait vraiment vraiment chaud au coeur de voir tous vos encouragements tous vos likes tous vos abonnements si vous avez besoin d'une guidance privée je mettrai en barre d'info le mail avec lequel vous pouvez me joindre et petit rappel ce sont des guidances général ça ne pourra pas parler à tout le monde ne faites pas votre vie en fonction des cartes c'est juste un éclairage un phare pour vous éclairer et puis aussi oui la guidance est intitulée juillet 2020 mais dites vous que il se peut que vous ayez déjà vécu ce dont je parle que vous allez vous êtes en train de le vivre où vous allez le vivre au delà du mois de juillet voilà ça c'était quelque chose de très important que j'avais envie de souligner je vais passer maintenant aux guidances à proprement parler signe par signe à tout de suite les enchanteurs alors les vierges qu'en est-il au niveau sentimental au niveau de votre couple pour le moins de juillet alors les vierges quelles sont vos attentes quelles sont les attentes au niveau de votre relation de couple quelles sont vos vous attentes le vierge quelles sont les attentes de votre amoureuse de votre amoureux de votre autres ? Quelles sont les attentes de cette relation ? Quelle est la dynamique de votre relation ? La dynamique. Qu'est-ce qui bloque dans votre relation ? Qu'est-ce qui aide ? Qu'est-ce qui aide dans votre relation ? Et le futur probable. Quel est le futur probable de votre relation les Vierges ? Je suis désolée s'il y a un peu de bruit, ce sont mes voisins qui sont extrêmement bruyants. En plus il fait chaud et du coup les fenêtres sont ouvertes et voilà il y a un peu peut-être plus de bruit que d'habitude. Alors quelle est la tonalité les Vierges de votre moi ? La tonalité de votre moi au niveau amoureux, la tonalité les Vierges, celle-ci. Ah non je crois que c'est celle-ci. Alors la tonalité rupture, bon ça ne présage pas quelque chose de romantique et d'harmonieux pour ce mois de juillet. On va voir comment ça se déroule pour vous. Mais vous voyez, au niveau de votre relation, il se peut qu'il y ait une rupture vraiment concrète ou qu'il y ait une éventualité que vous envisagiez cela. Mais ce n'est pas dit que ça va se dérouler j'ai envie de vous dire. Alors quelles sont vos attentes les Vierges ? Oui vous vous êtes dans cette idée de vouloir construire, de vouloir transmettre, vous voyez les dix de pintac, d'être concrètement dans un épanouissement au niveau de votre famille. Là c'est la période d'été où il y a peut-être l'idée de vouloir créer une osmose au niveau de votre famille, d'avoir vos enfants, vos petits-enfants si vous êtes en âge d'en avoir. Ou peut-être de vos amis mais quelles sont vos attentes au niveau de votre relation ? C'est quelque chose de durable, de construit, dans lequel vous vous épanouissez et qui dure dans le temps. Du coup quelles sont les attentes de votre autre personne ? C'est pareil, votre autre personne vous vous êtes dans la dynamique du dix et votre autre ses attentes est dans la dynamique du neuf de pintac. Les pintac c'est toujours de la terre, c'est des deniers, c'est quelque chose de très concret, de très tangible. Les attentes de votre autre est de l'ordre de pareil d'un accomplissement déjà dans la gratitude de ce qui se passe entre vous, de ce que vous avez construit, de ce que vous avez bâti. Donc c'est vrai que pour l'instant je ne vois pas trop le mot rupture. Alors peut-être que ce n'est pas la rupture entre vous mais c'est peut-être la rupture au niveau de votre façon de fonctionner, peut-être la façon d'envisager votre futur parce que pour l'instant les cartes sont plutôt, comment j'ai envie de dire, très très positives. Alors quelle est la dynamique de votre relation ? Il y a beaucoup de réceptivité. Peut-être aussi la dynamique de votre relation, il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites. Il y a peut-être des choses qui vous sont cachées. Peut-être aussi que vous vous illusionnez tous les deux sur ce qui est là. Il y a quand même l'idée dans la lune de douceur, de faire appel à ses intuitions, d'être dans ses profondeurs, dans son imagination. Donc, d'être à l'écoute de son émotionnel. Donc c'est peut-être là aussi où vous vous rejoignez dans votre relation. C'est que vous êtes en osmose. Vous voyez, quand je vois toute cette eau que dégage la lune, il y a une espèce d'osmose entre vous qui se passe au niveau des émotions. Peut-être que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde au niveau émotionnel, de ce que vous attendez, de comment vous voulez nourrir la relation. Mais il se peut qu'il y ait quand même des choses que vous vous cachiez l'un à l'autre dans cette relation aussi. Peut-être que vous avez besoin d'un jardin secret et que vous entretenez ça. Donc, qu'est-ce qui bloque dans votre relation ? Peut-être qu'il y a l'idée de ce qui bloque, c'est qu'il y a les cinq de coupe. Ce qui bloque, c'est peut-être aussi de laisser partir quelque chose du passé. Vous voyez, c'est peut-être là la rupture tout à l'heure que je vous disais. la rupture, il y a peut-être à rompre avec du passé et de les laisser définitivement partir. Il se peut que là, vous ayez peut-être rencontré une personne il y a peu de temps et que ce qui bloque, c'est son passé. C'est que du coup, cette personne n'a pas encore vraiment, vraiment coupé. C'est pour ça que je comprends mieux, la tonalité de votre moi n'a pas encore véritablement coupé avec son passé, n'a pas fait le deuil de son passé concrètement. C'est vrai que dans ses attentes, c'est quand même une personne qui au niveau amoureux a vraiment envie de s'investir et vous aussi. Mais vous voyez, quand je voyais ce que je vous disais de la dynamique de vos relations, c'est qu'il y a des choses qui sont cachées. Peut-être, ce qui est caché, c'est que cette personne n'a pas vraiment encore fait le deuil d'un passé, d'un relationnel. Il y a des choses qui ne sont pas encore complètement guéries. Et ça peut, au mois de juillet, bloquer au niveau de votre relation, les Vierges. Alors, qu'est-ce qui aide ? Ce qui aide, c'est de voir, vous voyez, autant cette carte est sombre, on voit la lune, ça se passe la nuit. Autant cette carte est très lumineuse de ce qui aide, c'est de voir au bout du chemin la lumière. C'est d'entrevoir comment vous pourriez pas à pas mener cette relation, comment vous pourriez en faire quelque chose. Vous voyez, cette carte, il y a une fleur au bout du chemin. Comment vous pourriez faire de votre relation quelque chose de très lumineux, quelque chose qui fleurit, qui bourgeonne. Le pape nous parle aussi de ce qui pourrait aider, c'est d'une légalisation. Vous voyez, peut-être que vous décidez d'emménager ensemble, peut-être que vous décidez de vous marier, d'avoir un enfant. Il y a quelque chose avec le pape de l'ordre de la légalisation d'un contrat, un contrat de mariage, un contrat entre vous ou une promesse que vous vous faites, que vous avez envie de faire un bout de chemin ensemble. C'est ce que nous dit le pape, c'est aussi d'être dans la confiance. Le pape nous parle de confiance, vous voyez aussi, du bon déroulement de la suite des choses. Alors, quel est le futur probable, les Vierges ? Oui, les choses peuvent avancer rapidement. C'est le cavalier d'épée. Les choses avancent rapidement. Il y a peut-être l'idée de communiquer plus entre vous, qui va permettre de débloquer les choses. Peut-être de poser les choses et puis de foncer. Vous voyez, on voit très clairement sur cette carte que ce cavalier-là, il court. Mais ça va passer par quelque chose qu'il faut poser les choses, dire chacun votre vérité. Comment vous envisagez la relation ? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place ? Et à couper, voilà, à couper une bonne fois pour toutes avec du passé. Alors, un conseil supplémentaire pour vous, les Vierges. Quel est le conseil supplémentaire ? On a les cartes supplémentaires. Le conseil supplémentaire. Un petit conseil pour les Vierges. Ok. Alors, oui, c'est d'être dans la gratitude déjà de ce que vous avez. Il y a vraiment quelque chose de, vous voyez, de lumineux là, que vous portez entre vos mains. J'ai envie de vous dire, tout est entre vos mains. Cette relation, elle va devenir ce que vous, vous en faites. Je ne traduis pas la carte parce que je ne suis pas très, très bonne en anglais. Donc, il y a vraiment l'idée, c'est que vous avez tout à portée de main et que tout est, voilà, à vous de façonner la vie que vous avez envie de vivre, les Vierges. Et puis, d'être dans cette gratitude du moment présent. Voilà. Écoutez, dites-moi comment ça résonne pour vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'ai toujours vraiment grand plaisir à vous lire. Et puis, partagez, likez mes vidéos si le coeur vous en dit. Et puis, abonnez-vous aussi à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye, les enchanteurs.